Bonjour, bonsoir à tout le monde, bonne semaine, merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale de l'IT dans le Sass, en plaisir pour nous rejoindre nous pour notre numéro mis au point 22 23 mars sur le passé à OMRH et organiser les forums internationales, au fait forum international sur les formes d'État et pour faire suite à les formes sages et programmes modernisés sur l'État PME qui est en phase de finalisation et pour être capable de finaliser les documents et remettre très certainement un chef de l'État dans un séminaire qu'il prévoit organiser demain avec participation du directeur général et cadre de l'administration publique responsable aux sources humaines. Là nous prenons très certainement retourner sous forum normes et regarder qui sont déjà faits pour finaliser des documents PMEA et puis très certainement parler d'attention à par rapport à ces minas à Cap Louvry demain mardi à l'hôtel Marriott Thurjou. Pour nous faire ça, nous recevons la mise au point aujourd'hui, responsable ressources humaines, office management à ressources humaines d'Haïti au MRH. Rose Wiedlaine Prussien, c'est avec lui, nous prenons un peu de bouches à ma terre. Madame Prussien, c'est un plaisir, nous recevons la terre sur TNH. Bonjour, c'est-à-dire les dors, nous avons dit bonjour avec tous les téléspectateurs qui ont regardé de l'agence. Alors nous avons tous les forums internationaux sur les formes d'État et après ce sont les forums et ce sont les gens qui ne peuvent pas suivre les réalisations de ce forum. Ce sont les grandes lignes qui ont dominé ce forum. C'est ce que vous avez dit. D'accord, donc en date de 22 et 23 mars 2018, au MRH, nous avons organisé une grande forme internationale sur les formes d'État. C'est-à-dire qu'on a été invité au paquet de pays internationaux pour débattre sur les réformes avec nous. Donc c'était une réforme qui était vraiment intéressant. Nous avons invité d'un pays d'Afrique, d'un pays d'Amérique latine, d'un pays qui était soutien en Europe, qui était vide débattre sur la décentralisation, la rénovation de fonction publique. Donc le forum sa, le président publique la, il a pris la parole. Donc l'autre discours, il a demandé pour le Premier ministre, il a instruit au MRH pour pouvoir travailler sur un plan de mise en œuvre réforme l'État. Donc après le forum sa, le Premier ministre l'a arrêté 2 avril 2018, il a formé un comité d'élaboration pour travailler sur le plan de mise en œuvre réforme l'État. Donc c'est ça qui fait que nous avons organisé ces minières là demain. Alors elle a parlé de réforme de l'État et Mme Brussi, elle a parlé de qui ça exactement ? Donc c'est tout mécanisme que nous avons mis en place pour nous être capables de changer les fonctions publiques là, pour nous être capables de rendre les services publics plus performants, pour nous être capables de rendre les fonctionnaires plus fiers de sa affaire, pour nous être capables de rendre un service public, pour nous être capables de rendre des services aux usagers qui sont vraiment de qualité. Alors pendant deux journées et le forum sa, c'est ton partage d'expériences puisque on dit qu'il y a de l'autre pays qui est là, qui m'a dit nous, comment on fait l'expérience réforme dans l'État et qui est nous même, nous sommes capables d'utiliser l'expérience de l'État pour avancer sur l'État pour avancer sur l'État pour nous, c'est ça ? Voilà. Donc nous commençons avec l'État réforme vraiment longtemps. Donc il y a vraiment des pays d'Afrique qui ont vraiment avancé l'État réforme. Donc nous devons partager l'expérience avec nous, pour nous nous sommes capables de rendre ça qui est bon l'État réforme, pour nous sommes capables d'améliorer l'État réforme l'État réforme l'État réforme en Haïti. Après 22-23 mars, qu'est-ce qu'il y a fait pour l'État réforme de l'État réforme ? Donc comme nous disons, le premier ministre n'a pas arrêté 2 avril 2018, il forme un comité d'élaboration. Donc le comité d'élaboration n'est pas seulement un cadre de l'État là-dedans, c'est vraiment un comité inclusif qui a non seulement un cadre de l'administration publique, des représentants de la société civile, des représentants des fédérations des maires et des kazèques, et aussi nous gagnons une expertise de la communauté internationale, mais nous ne savons pas former un comité d'élaboration. Donc après nous avons fait un comité d'élaboration, nous avons fait des séminaires, nous avons travaillé sous-plan. Donc comme c'est un processus inclusif, nous voulons faire sérminer ça, non seulement pour nous être capables de jouer une collaboration d'égeo avec des haches, parce que c'est eux-mêmes qui vont mettre le plan en opération. Maintenant, le comité a commencé le travail déjà, qui s'en a déjà fait, à quel niveau il y a l'élaboration ? Donc, le plan, nous pouvons dire qu'il est vraiment fin finalisé, mais les documents sont là. Donc, il est presque fin finalisé, mais nous sommes capables de dire ce document là, mais nous pouvons prendre des idées de DRHU avec DG pour nous dire que les documents sont un document finalisé pour nous remettre le président, parce qu'il était dit à la fin du mois de septembre, déterminant que nous remettons les documents pour être capables de mettre les idées de l'égeo pour le prochain. 2018, 2019, là. Maintenant, en substance, ce document, ça revient, ça la donne. Ok. C'est un document, nous sommes capables de diviser, qui gagner 11 axes d'intervention, 11 axes stratégiques d'intervention qui divisent en trois piliers. Nous avons un pilier sur la rénovation du système administratif. Ça veut dire ça. Donc, nous prenons améliorer le service public. Parce que vraiment, l'usage est une mauvaise image de fonctionnaires, parce que l'administration est parfois le fonctionnaire ne recevait bien. Donc, nous prenons le travail sur l'aspect de façon tout pour nous capables et rendre les fonctionnaires fiers du travail que l'on a fait. Nous prenons le travail sur la gouvernance électronique. Il y a un axe qui concerne la gouvernance territoriale, de concentration, de centralisation. Il y a un axe qui concerne... Comment dirais-je... Est-ce que nous gardons tous les aspects de fonctionnaires qui méritent les patients ? Oui, tout ça. Donc, ça c'est le travail au MRH même, qui travaille sur le carrière fonctionnaire. Oui, parce que, au fait, il y a un problème dans la question de l'État. La fonction publique-là, c'est un plus fort, plus fort, c'est le même qui est antipationnel. Oui, donc, nous avons un déficit vraiment de cadre. Voilà. Donc, c'est un aspect que nous avons parlé dans la forme internationale là. Parce que, normalement, nous avons un déficit de cadre. Nous étions capables de dire que c'est 5% de cadre vraiment qui est dans la fonction publique-là. Donc, c'est peut-être ça. Tout le MRH a organisé des concours de recrutement pour nous être capables de mettre jeunes dans la fonction publique-là. Donc, on va peut-être rappeler que le MRH a organisé un concours de l'administration civile d'État l'année dernière. Donc, nous avons fait un recrutement là pour nous recruter des ingénieurs et des architectes pour nous mettre dans la fonction publique-là. Donc, concours ça, la fête au mois d'octobre. Et on compte que l'autre concours que nous devons organiser, nous devons trois concours que nous devons organiser en novembre et en 2019. Nous sommes capables vraiment de mettre 109 dans la fonction publique-là. Il y a un tout aspect dans le niveau de la fonction publique-là pour assurer nos salaires et les salariés. Est-ce que le PME a tenu compte de ça ? Oui, nous avons travaillé sur ça. Nous avons vraiment reconnu que nous avons parlé de salaires. Donc, il faut que nous devons organiser des moyens financiers. Donc, nous travaillons petit à petit parce que les réformes sont tous liés. Nous ne pouvons pas faire tout d'un coup. Donc, nous devons regarder de temps en temps. Nous devons réformer des services publics. Les citoyens devons chercher des services et les salariés sont capables de gagner plus l'argent à recevoir l'État. Donc, nous devons regarder peu à peu ce qu'on est capable de faire. Mais vraiment, c'est un aspect qui est dans le programme de modernisation de l'État. Parfait. Maintenant, tout, par rapport à la présence, mesdames, nous tous, dans la fonction publique-là, tout. Et qui fait problème ? D'ailleurs, c'était une thématique qui était d'abordé dans quatre forums internationaux-là. Comment le PME a pris en compte de ça ? Le problème de la présence, ce qui est dans la fonction publique-là ? Donc, le PME a tellement mis de ça. C'est une question qui est primordiale pour nous. Normalement, dans le plan de mise en œuvre là, nous prévois mettre un délégué interministériel dans chaque ministère qui prend le responsable pour les questions du genre. Normalement, nous devons faire recrutement pour vraiment avoir un quota de 30% qui est respecté. Et nous devons faire des tours pour les politiques qui nous devons faire des nominations. Par exemple, les nominations politiques, les délégués, les ambassadeurs, vraiment pour un quota de 30% qui est respecté. Parce que nous devons faire recrutement, nous ne devons pas vraiment jouer sur ça. Si comme nous devons faire un garçon qui a même compétence avec nos filles, nous ne devons pas jouer sur ça, mais nous devons jouer sur le poste politique. Mais nous devons vraiment faire un délégué interministériel dans chaque ministère qui peut être responsable sur le genre et l'égalité. Maintenant, après, nous avons une série de séance de formation, mais un séminaire qui fait à tout le monde qui est sorti dans l'ETA, et je vous dis, il y a des documents et PMEA. Et nous devons faire écrire et faire élaborer, si nous comprenons bien. Oui, faire finaliser. Donc nous devons travailler. Donc ces ménières-là, ce n'est pas dans deux jours. Donc c'est demain avec mercredi, mardi 25 septembre et mercredi 26. Alors avant d'entrer dans un séminaire, est-ce qu'en 20 séminaire la fête, vous avez déjà ébauché ? Oui, tout le monde est là. Les documents sont là. Mais vraiment, nous devons gagner l'appropriation de tout le monde, parce que ça a été reproché de PCA que nous devons gagner avant. Nous devons mettre les documents en œuvre, et ne pas vraiment qu'on est ce que nous devons faire. Donc comme c'est le ministère qui devons faire, nous devons finaliser les documents, mais nous devons gagner l'appropriation de tout le monde. Donc nous devons présenter les grands actions, nous devons faire des présentations plénières. Donc après, nous devons travailler en atelier, et nous devons dire, qui est-ce que nous devons mettre dans le programme de modernisation ça ? Alors, si nous devons comprendre, la discussion est capable de faire des changements qui peuvent, dans les documents que nous devons faire. Oui. Alors, des changements et des ajouts, tout ? Des changements et des ajouts, pour nous devons donner un document final, pour nous devons présenter à le président de l'Aéronique. C'est ça. Maintenant, qui est-ce qu'il est autorisé de participer à la séance de formation qu'on a fait dans les séminaires, qu'ils prévoient pour demain et puis jusqu'au jour ? Donc, comment d'où son processus inclusif? Donc, ce séminaire-là nous fait pour les DG, les directeurs généraux et les directrices et directeurs des ressources humaines de la fonction publique. Mais si un monde, la population, qui voulait participer à ce séminaire-là, c'est un séminaire de formation, c'est un séminaire pour finaliser un document. Donc, pour même si la d'union, on ne doit pas DG ou pas directrices des ressources humaines, mais si ce sont des sujets qui sont à cœur, ils sont capables de participer à ce séminaire-là. Est-ce que là, voire que ça nous fait passer comme l'idée, il y a une chance pour obtenir le compte de l'idée? Oui, depuis Saoudi, c'est ça, il y a une importance, il y a un capable de obtenir le document. Alors, on va nous mettre le PME pour 2023, c'est ça? Donc, avant, deux programmes, il y a un programme cadre de réforme de l'État. Donc, maintenant, il y a un programme de modernisation de l'État pour la période 2018-2023. Alors, on a dit que pendant la période de ça, vous avez mis en œuvre sa 40 documents. Oui, donc ça a arrivé pendant cinq ans, on n'a pas fait tout ça dans l'eau, parce que les réformes n'ont vraiment ni permanents. Mais on a gardé au maximum pendant cinq ans pour ne pas faire ça qu'il y a. J'ai déjà gardé le programme cadre, ce qui a été élaboré déjà, Mme Boussier, et pour le programme, ça a dit, en termes de nouveauté, en termes de changement, en termes d'originalité. Qui ça a gagné, qui fait le différent par rapport à deux autres programmes qui a été élaboré déjà? Les différents deux autres, parce qu'avant, le PCA était plus conceptuel, théorique. Il n'y a pas de prévoir un plan de mise en œuvre. Ah bon? Non. Donc, ces nouveautés, ça nous posez, par exemple, nous mettons des comités qui prennent l'assuré suivi de plans d'action. Donc, dans le ministère, il y a des comités sectoriels, il y a un comité stratégique de pilotage qui prennent le président par le premier ministre, et il y a un comité opérationnel qui prennent le président par le coordonnateur général de l'OMH. Et le comité, ça, on peut le faire qui ça? Il faut assurer le suivi de plans qui n'ont un programme. Maintenant, est-ce que nous avons été évalués? Je ne sais pas si nous avons été évalués dans le temps et nous avons été évalués? Non, on peut avoir des évaluations intermédiaires à court, à moyen et à long terme. Donc, tout ça y a eu, parce que c'est un programme vraiment qui est axé sur la gestion des résultats. Donc, vraiment, nous prenons, et tout au long du processus, nous prenons analyser qui est côté nouillé, qui est-ce qui est parfait, pour ne pas nous arriver en 2023, pour nous dire que vraiment, nous n'avons pas atteint l'objectif qu'il y a. Au revoir. Et qu'est-ce que ça nous voulait faire, finalement, avec l'État, je veux dire, avec la fonction publique, là, tenant compte de documents, ça? Alors, on m'a regardé là, qui dit, bon, voilà, d'ici 2023, qu'est-ce que l'OMH souhaitait, en termes de réforme, effectivement, pour la fonction publique, pour l'État? J'en ai dit là, dans le programme de loi. Donc, l'objectif que nous fixerons avec le programme SAV, vraiment, c'est de mettre l'usager au cœur de la réforme de l'État, et de mettre le pays sur les rails du développement et de la croissance économique. Parce que nous gagnons rendez-vous, c'est de rendre Haïti émergents à l'horizon de 2030. Maintenant, on dit, mais c'est usager, vous pouvez vous capter, vous avez un service l'État. Service l'État, oui. Pour le confortable, et pour que les fonctionnaires répondent à ça, vous ne cherchez, là, généralement. Voilà. Et, dans ce Sato, nous prenons aussi un pacte avec Direction Cap by Service, tant qu'Archive National, DJI, pour vraiment, pour améliorer, pour améliorer, comme nous, nous allons faire d'un état, pour améliorer l'accueil dans le service. Donc, l'on nous demande, service vraiment, vous accueillez, vraiment, nous allons le faire des services de la, et de suivre qui sont faits par rapport à la demande que nous demandons. Alors, aujourd'hui, c'est depuis la samedi pour qu'on dise dimanche. Bon, aujourd'hui, par rapport avec l'ensemble de mesures qui ont l'MRH, ils commencent à adopter. Est-ce que nous sentons qu'il y a des changements qui soufflent ou qui commencent à soufflent dans la situation de l'État, Mme Boussien? Oui, il y a des changements, mais tellement il y a des choses pour nous faire, donc nous ne pouvons pas faire des choses. Mais vraiment, il y a des changements parce que nous ne pouvons pas entrer dans la fonction publique sans que nous ne pouvons pas passer pour un recrutement. Donc, il y a des changements qui sont faits parce que normalement, il y a des parents, il y a des parents, il y a des parents pour entrer dans la fonction publique. Maintenant, ce n'est pas un concours pour entrer dans la fonction publique. Donc, déjà, ce changement est vraiment significatif. Je ne pouvais pas faire confiance qu'il y a des gens qui savent dans l'université et qui ne connaissent pas pour amériter qu'ils sont capables d'entrer dans la fonction publique. Alors, je vais faire tout à fait pour que les gens puissent prendre une promotion dans l'État, au moins, ils ont un diplôme à l'université. Ils ont un diplôme à l'université. Donc, les gens qui ont un diplôme à l'université, au moins, ils ont un diplôme à l'université, au moins, ils ont un diplôme à l'université. Donc, les gens qui ont un diplôme à l'université, au moins, ils ont un diplôme à l'université. pas quitter mon son passé le secteur de la fête du fait donc nous pas capable agir sous sa main n'a pas gagné pour nous est s'il n'est pas capable de camper mais mètre est-ce que est-ce que la niveau pas qu'on est dans le document s'il y ait un plan ou bien un aspect qui traite évaluation ou sociaux parce qu'en plus il faut aller vous n'entrez dans fonction plus claire ou là ou bien 15 ans 20 ans et à travail mais pas rien qui dit est-ce que ça peut faire du bon ou bien ce qu'elle est d'essayant dji ou bien passé et puis bon finalement mounsatou qui va conner performance par rapport avec sa ou tap tante de li va conner si plan prevois sa c'est peut-être sa non associe directrice ressources humenio nan programma parce que c'est yo même qui pou fait travail sa ou na ministère a donc pou mouns qui compétent livre mouns en vrai poste li doye donc c'est pas comme si des mouns qui est compétent qui n'en possion mais sa travail mouns a fait c'est là dans le qu'il capable donc c'est peut-être nan ou associe d'étrises ressources humenio nan et pousser sur sa ou bien ce n'est pas à dire peut-être systématiser que son évaluation la direction générale ou non ministère ou oui donc texte la prévois que chaque année ou moins gagnon évaluation qui fait la mission donc à partir de mois d'octobre nous parlent commencer avec pousser sur sa donc pour chaque année dans le ministère ou moins une évaluation qui fait c'est par rapport à l'évaluation sa qui pralle permette que fonctionner ou prendre des promotions qui pralle permette que nous voyons fonctionner dans des plans de formation sa carrivé que moun a vraiment les pas fin maîtrisé que sa la fée a nous capaboué moun a la formation pour qu'on est plus performant pour capabou en population des services de qualité ok maintenant la place a tout tenu compte de décret de 1,5 oui décret de 1,5 ans sur le statut général de la fonction publique maintenant demain et mardi à mercredi tout ou des responsables sous humaine tout directeur général déjà recevoir et quand on l'invitation pour l'invitation pour activité ça agenda et puis aussi le drap du document moi c'est on s'en 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 s'est tout en journée c'est de huit heures 40 jusqu'à 17 heures du soir oui donc flou pas les deux réformes l'état donc ça prend le temps donc des joueurs pour la parole d'être sous-vénualement la parole nous prenons un atelier après sa bonne ville fait des présentations en plénière donc ça vraiment pratiquement du temps nous avons une autant plus capable d'analyser dossier à plus grand dossier à pour nous vraiment sortir avec un document de qualité après deux journées sa avantage d'ipmme à séparer et pour se mettre à président le public là oui c'est un à l'heure l'atelier de promotion et on va tient tiquer qu'ils ont des évisions pour soit l'état le second cap d'une directeur coordonnateur a été souligné fort pour moi mona guénère n'a dit plus mais une bière c'est maintenant après deux journées au attendre classe et qui s'a voulu mme brussien et le directeur général souvent captat de la roque s'attentiaque d'un nouveau mrh après deux jours de sa yo donc vraiment nouvelle participation tout moun pio papa peu prenant la parole vraiment sa yopra le diana prend l'encontre parce que c'est peut-être ça nous fait le doux parce que nous passons à piloter les formes l'état pour nous pensez à l'emrach nous compte tout bagay donc nouvelle pour participation tout moun ouvre le faire un processus inclusif collaboratif donc pape pour la parole donc nous prend le travail en l'atelier d'oxalab diana prend l'encontre pour vraiment que l'on n'a pas le fait mise en oeuvre programme de modernisation de l'état pour l'y paillon document qui décapable dit que nous pas qu'on est pour nous déjà qu'on est qui ça que la donne si moi moulage ou diama palais de vos gamins de modernisation de l'état c'est parce que mon détravaille la donne donc le bar tout dit ce sous-mène une possibilité pour travail dans un programme non pour capables fait mise en oeuvre la pibie est-ce que tu parlais une espèce de campagne vulgarisation au niveau de la fonction publique ou que fonctionnera qu'on n'a pas tout parce que de toute manière c'est c'est libre à l'aider mettait programme dans l'oeuvre madame poussière oui nous prévois ça et nous prévois le parfait seulement au niveau de la fonction publique nous prévois fait des forums des jeunes dans tout département via donc pour nous capables après 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 demain et mercredi c'est pour le bal président un document mais pour plein de mise en oeuvre là on a continué de travail sur donc nous capables toujours pour un aval géniaux de qui s'est pensé de réforme de l'état l'agenda moins bien des personnalités que nous éviter pour une fin intervention qui t peut être participé tout le forum nous défait sur les formes l'état et pour qui ça et pour ça c'est pas seulement des géo avec ce soit aussi bien de cap lag et de l'autre personnalité que moi que ce soit au niveau de l'exécutif et le monde en société civile l'an cap et cap pour la parole de donc comme un jour c'est un processus inclusif donc comité a les formes de cadres l'état représentant société civile à zek forum privé des affaires donc vous nous représentant si comme société civile fait partie de comité a donc cap pour la parole nous gagne un premier ministre qui a platouc après la parole le secrétaire général de la primature cap pour la parole donc vraiment réforme l'état c'est pas réforme de l'omrh c'est la réforme du pays donc nous voulons associer tout le monde là-dedans alors ça fait longtemps parler de réforme est ce que finalement nous nous pourrons sentir effectivement 20 réformes ça va le souffler au niveau de l'administration publique qui moyen mrh il y a un moyen politique pour que nous atterrisse à nous à le mettait la découverte à l'écran de qui m'a périmé le 23 à la poussière pour voir je suis pas de moi et politique et on est à dire que effectivement ça qu'elle a document ça a eu et tout nos réalités d'administration plus clair donc nous gagnons vraiment barbadie aval mais nous gagnons support vraiment de tête exécutifiaux pour nous capables mais t pour gammes ça en oeuvre nous gagnons et le ptf aussi qui participe pdf ça vous disez le passé technique et financier donc yo pas vraiment yo la en support donc yo koné qui sa qu'il a dans et puis tout nous gagne c'est peut-être sa noire président de mende plus balili à la fin du mois de septembre capables entre l'an budget de l'état donc pas ce que nous faut gagner des moyens financiers vraiment pour capables d'être plan en oeuvre c'est l'état cap financier oui l'état cap financier alors vous avez parlé de partenaires techniques financières ce que j'ai des mounes internationales là tout qui va vous rendre l'argent oui bien sûr qu'ils font ça j'ai des experts que yo mette à la disposition de l'OMRH pour capables aider nous dans la finalisation du programme alors les voies c'est vrai les deux mains demain et mercredi dans hôtel marriott tu as toujours donc à commencer à neuf heures pour nous finir à 17 heures sont étudiées et pendant toute journée avec chaque jour en particularité ou bien même bagarre bradisque pendant deux jours non pas d'un premier joueur nous parler de deux piliers au premier et puis deux et puis on va s'enjouer le piliers sur la rénovation du système administratif et puis bon premier jour on a commencé avec le parti officiel là côté coordonnateur général là vraiment pral palé de programme la fonds résumé exécutif nous gagné un premier ministre qui parle prendre la parole aussi et après ça nous nous allons tomber dans l'autre pilier et ça c'est le changement de comportement donc nous allons parler avec les fonctionnaires qui sont capables de changer le comportement, les comportements de servir parce que le fonctionnaire, le fonctionnaire a son métier est lié à nous donc le fonctionnaire, le fonctionnaire a son métier est fort, l'ont observé, l'ont observé, l'usagé a observé le truc vraiment bien donc nous allons parler pour nous nous sommes capables de fonctionnaires, nous sommes capables de changer le comportement, nous avons nous avons des piliers pour la rénovation du système administratif là c'est pour mardi et puis mercredi nous nous avons parlé de gouvernance locale tout ça. Alors pendant deux journées et responsables de la ressource humaine, toute institution est invitée, et puis directeur général et tout, tout est invitée, l'AXA, l'équipe pour MRH, et puis premature, et voilà. Nos présentes en société civile l'a invitée, et puis nous gagnons, j'aime tout la PTFE qui est invitée, donc la population a été invitée, les universitaires, donc si nous sommes capables. Et tu parles, il y a un maire et le peuple capables tout le monde. Oui, il y a un maire et le peuple capables, tout le monde est tout le monde va venir tout, donc si nous sommes capables de porter une poutre dans la réforme de l'État, nous avons invité. Parfait. Même si nous avons été fait dans la forme internationale. Parfait. Et puis après, d'ici un mois, nous venez déjà par la suite dans le mois, là, sur le temps. Oui, donc vendredi à 28. Oui, et le dimanche prochain, c'est déjà, il y a un octobre. Donc, disons vendredi au plus tard, ou même samedi, je ne sais pas, donc pour nous sommes capables de gagner un document pour nous présenter au président de la République. Est-ce que ceci nous avons achat, le document sera disponible pour que nous n'avons pas qui nous nous sommes sur la terre béni, t'as voulé garder qui s'accent d'elle, et où est qui ça nous potez en termes d'innovation, vraiment, c'est la question du fond, et il y a bien accès avec lui ? Oui, il y a bien accès avec lui, parce que nous avons une campagne de vulgarisation, je ne sais pas, donc c'est pas seulement sous site d'alab disponible, c'est qu'il faut faire des exemplaires qui sont capables de distribuer dans les universités, dans la fonction publique, pour tout le monde capable de connaître qui ça, qui est un programme de modernisation de l'État. 2018-2023 ? Voilà, Rose Wigel Prussien, tu avais de nous parler, sous ses médias 5, a fait mardi, à mercredi, dans l'hôtel Marriott, ça fait suite à un forum international sur le réforme de l'État, qui est déroulé 22 à 23 mars, et là, Jean-Cordonnateur général, et le docteur Jésus-Péli, il a souligné le cadre de forum SAAR, et d'ailleurs, tu apprends le travail sous un plan de modernisation, programme de modernisation de l'État, PME 2018-2023, et là, on passe de finaliser, et pour qu'à finaliser, j'ai Mme Prussien souligné, pour être qu'ensemble de responsables de l'État appropriés de documents, de gagner deux rendez-vous à Kyo, mardi, à mercredi, pour garder 59, garder actes prioritériaux, et puis pour que, d'ici, fin de semaine, un document sera capable à rejoindre, président républicain Jovenel Moïse, et puis pour que, mise en oeuvre là, les capables, comment c'est fait, dans diverses institutions en Daneta. Voilà, merci Mme Prussien, je vous remercie, c'est le moment pour faire, sinon on apprécie. Merci Sérgio Doulendor, je vous remercie à tous les spectateurs, et je vous remercie pour profiter pour saluer le cadre de l'OMRHO, donc d'attendre tous les RHO, tous les DGO, dans les séminaires qu'on a faits demain, qui sont pour eux-mêmes, qui sont capables d'approprier le programme de modernisation d'État. Voilà, notre invitée ce matin, Rose Wiedlen, Prussien, directrice ressources humaines, OMRH Office, Marismet, ressources humaines d'Aïti. Merci tout le monde qui doit suivre, parce que tu avais le temps en direct, parce que tu as passé une très bonne journée, si c'est à vos diffusions. Bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine à TNH, à bientôt.